Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la dernière vidéo que j'ai fait, j'avais commencé à défaire les diamond paintings, à les mettre dans les boîtes. Alors, je me suis un peu avancé, il m'en reste plus que trois. On va les faire ensemble. Alors, je vous remontre comment moi je fais. En fait, je coupe le petit sachet. Hop. Tic. Donc, après, je prends le numéro qui est en haut, le 13, avec tous les petits chiffres, les lettres. Je prends un bout de scotch. Hop. Je me suis groué. Et je l'ai collé là. Et après, je le range dans mon petit rangement. Pour que ce soit le plus clair possible pour moi. Le numéro 14. Je vais vous montrer un truc. Pour ceux qui font du diamond painting, dites-moi si vous utilisez ça. Pour couper le rebord de la toile blanc. Est-ce que vous le faites au ciseau ou à la coupe chou, au coupe machin, je ne sais pas comment on l'appelle. Là où on, d'un coup, pour couper les feuilles. Dites-moi dans les commentaires lequel que vous utilisez. Moi, j'utilise celui-ci car j'avais ça en main. C'est pour faire du scout booking, normalement. Pour découper tout ce que tu as besoin en scout booking. Et moi, je me sers pour faire du diamond painting, pour découper mes toiles de diamond painting. Pour que ça soit à peu près droit. De toute façon, au ciseau, c'est très dur pour que ça soit droit. Il ne faut pas qu'il y a de... Comme moi, je les mets en cadre. Après, ça se voit ceux qui ne sont pas droits et ceux qui sont droits. Et avec cette machine-là, c'est quand même mieux. Voilà. Alors, j'ai mis tous mes diamond painting dans mon rangement. Enfin, je vais mettre ça à la poubelle. Je vais vous montrer... Oui, je vais vous montrer comment je fais pour le découper. Alors, j'espère que vous voyez tout de bien. Je vais me mettre là. Alors, je mets la toile sous la règle. Ça, je vais le mettre en haut directement. Je regarde à peu près comment c'est. Je passe tout doucement dessus pour voir si c'est bien droit. Ça a l'air. Et après, là, tu peux appuyer. Tu passes deux ou trois fois pour dire que c'est bien coupé. Ça a l'air. Et là, c'est coupé très droit. Alors, après, le petit bout de papier, le petit bout de toile, je le mets dans ma poubelle. Parce que je n'en ai pas l'utilité. Je vous ai montré juste comme ça. Je vais vous faire le côté. Et après, je vais tout faire avec vous. Ça, ça ira plus vite. Hop. Je pense que c'est bien droit. Tout ça a l'air. Hop. Voilà. J'ai encore coupé le petit bout. Alors, ça, il faut que je le garde. C'est pour faire les double paintings. Je n'ai pas l'encadrement. Par combien il fait. C'est un peu embêtant. Je ne peux pas savoir pour acheter le cadre. Combien il fait. Je vais quand même trouver. Je vais mesurer. Alors, pourquoi je coupe ça ? Car je garde la petite photo avec le truc qui est en haut. Excusez-moi. Le truc qui est en haut, là. Car je les garde pour savoir lesquels que j'ai fait. Pour ne pas que je recommande les mêmes quand j'en recommanderai. Alors, je les garde tout le temps. La poubelle. Le plastique aussi. Hop. Le haut, je vais le couper, alors. C'est bien droit. Normalement, un seul coup, ça suffit. Mais je préfère en faire deux ou trois pour être sûr. Hop. Couper là. Là. Couper. Et sur le côté. Couper. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je garde tout le temps ça. Je le... Je le rends et tout. Donc là, c'est le plus grand. Et je l'agrafe avec mon petit... Et je les mets là-dedans. Car j'ai tous mes... Dans les paintings que j'ai fait. Comme vous pouvez le voir. Le nounours. Ah, c'est quoi il y a. L'orchidée. Le petit Nemo. Le chat. Ben, la grenouille. Londres. Comme ça, je vois tous ceux que j'ai commandés. Pour pas que je les recommence. Voilà. Ça, j'avais arrangé mon ciseau. Mon ciseau. Excusez-moi. J'ai fini à les découper. Voilà. Alors ça, ce sera ma toile. Diamond painting. Une grenouille. Toute découpée. C'est quand même mieux découpée que... Voilà. Alors, je suis déçu. Car je n'ai pas le... La mesure de la même painting. Pour que je l'achète. Alors, je suis un peu embêté. Mais on va la mesurer tout de suite. On fait... On fait du... On va mesurer. Là. 24. Par... 24. Ça passe en dessous. 24 par... 19. Enfin, une fois 25 par 20. Je pense que c'est ça. Voilà. 25 par 20. Alors ça, je n'ai plus d'utilité. Alors, je vais le poser derrière moi. Hop. Et on pourra commencer le diamond painting grenouille. Alors, on va commencer par... Les... La pâte, là. Je vais vous le rapprocher. On va commencer par ça. Je ne sais pas si on aura le temps de le finir ensemble. Je ne pense pas. Alors, je pense que... On va commencer ensemble le début. J'arrêterai la vidéo. Et on le finira ensemble dans une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Je prends mon petit stylet. Les A, c'est le 10. Même pour le 10. J'espère que vous le voyez. 10. Alors, je n'ai pas eu de musique pour cette vidéo. Car, il y a des personnes qui m'ont dit que la musique, il fallait la mettre, mais pas à chaque vidéo. Alors, j'en mettrai, mais pas à toutes mes vidéos que je ferai. Bon, la toile, elle est très bien, car elle est bien autoconante. Elle est bien. Voilà, j'ai commencé un peu la pâte. Je vais vous montrer. J'ai commencé vraiment un tout petit peu le bas. Je vous laisse pour cette vidéo. Je vous laisse là. On refera une vidéo ensemble quand il ne restera que la tête ou presque plus. Quand il ne restera plus beaucoup. On la finira ensemble comme à la dernière vidéo. Essayez d'atteindre les 100 abonnés. Et je vous ferai gagner un Diamond Painting Disney. On atteint les 100 abonnés. Je vous fais gagner une toile Diamond Painting Disney. Voilà, voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo. De mettre un gros pouce bleu. Et de vous abonner à ma chaîne. A bientôt. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !